Plédéliac 22, deux hommes enrichis au couteau par une dizaine de personnes munies d'armes à feu et de battes de baseball. C'est magnifique. Une première de cette commune rurale de seulement 1500 habitants. Donc en vrai, même en campagne, avec 1000 pauvres habitants, il se passe des dingueries. C'est normal en France ! C'est fantastique. Moi je pleure d'émotions tellement que je suis épanoui de mon pays. Qu'est-ce que je suis fier de mon pays. Vous aurez le lien de l'article en commentaire et en description de la vidéo. Mais en réalité, il n'y a pas grand chose. Ils ont juste répété ce qu'il y avait écrit ici. Donc on s'en fout. On va regarder les réactions. La Bretagne vote tellement à gauche qu'elle en tire aujourd'hui tous les bénéfices. Donc nous sommes en Bretagne. C'est un peu comme les Romains et le village d'Astérix. Sauf que là, ils ne sont plus vraiment romains. Et ce n'est pas juste un village. Nous ne sommes plus en sécurité nulle part. Triste France. Il y a des chances que ce soit deux cassos qui ont eu des embrouilles. Avec les compliments de SOS Medfrance et de LDHFR. Ainsi que le soutien de la clique de Mathilde Panot. De la Rance Islamiste. Justement, ces communes vont devenir de plus en plus nombreuses en violence sur le sol. Et on ne parlera plus d'une première fois. Mais ce sera une habitude. Tous les territoires français, mais comment il écrit le mec, sont contaminés. C'est fichu, ces victimes devant une meute d'individus. C'est leur fin assurée. On assiste à une vraie guérilla. Je n'ai pas compris. Quels sont les clans en présence ? Merci. Enfin, la Bretagne se normalise. Ceci n'a rien à voir avec les clandestins. Mais au fascisme des habitants de ce village. Encore 20 ans et la Bretagne ont enfin libéré les élevages de porcs. sera halal. Kermohamed, Pluzalem, Lok Fatima, les Bretons vont être surprises. Le plan de Macron à repartir, à répartir un peu partout en France. La Derms, qui vient en face de l'autre côté de la Méditerranée, a l'air de porter ses fruits, non ? Une dizaine de personnes, des Kévin ? La campagne, ça vous gagne. Les habitants veulent-ils vraiment répartir les difficultés, comme l'a dit le président de la République ? Selon les enquêteurs de la gendarmerie, les protagonistes ne sont pas des locaux. Tu m'étonnes, même imbibé de chouchant, je n'ai jamais vu une meute de Breton armée de couteau, de flingues, de battes de baseball dans les petits villages des Côtes d'Armor. L'Ouest peut-être arrêter de voter à gauche. C'est cela, l'enrichissement. Bref, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager lesquels commenter, c'est droit à référencement de la vidéo sur YouTube. Et surtout, surtout, abonnez-vous et suivez-moi sur Twitter, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Et comme ça, vous serez à jour pour les futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...